Le message que j'ai canalisé le 10 juin 2020, mais qui me semble plus que jamais d'actualité. Mes chers humains, je suis l'archange Métatron. En tant que serviteur et bras droit de Dieu, j'ai un message important à vous transmettre. Vous le savez, Gaïa et votre peuple traversent actuellement une période de chamboulements immenses et de transformations intenses. Un âge d'or commence à se dessiner à l'horizon, telle une terre promise aperçue au loin à travers la tempête. Mais pour y parvenir, la traversée est encore semée d'embûches. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, vous les braves, qui acceptez d'être pris dans ce tourbillon, tout en restant fidèles à votre cœur et à votre âme. Vous qui êtes en ombre inférieure, mais qui vous évertuez à briller telles des torches dans une longue nuit profonde. A l'aube du grand basculement, la peur envahit les humains telle une marée noire et toutes les flammes qui résistent sont pointées du doigt, attaquées, remises en question, étouffées. Vous devez savoir que ces attaques vont aller grandissant jusqu'à atteindre un point culminant, avant de s'effondrer et dégringoler avec l'ancien monde. Certains d'entre vous vont se sentir de plus en plus sous pression, rejetés, mis au banc. Le risque serait alors de stagner ou de faire demi-tour dans cette dernière ligne droite où l'univers a au contraire besoin que vous soyez plus vaillants, ardents et braves que jamais. Cela ne signifie pas que vous devez vous mettre en colère ou entrer en conflit avec ceux qui ont choisi de continuer à dormir. Non, cela signifie simplement que c'est le moment ou jamais de faire taire votre mental, le siège de tous vos doutes et vos peurs, afin de vous centrer définitivement dans votre cœur, là où réside la flamme éternelle de votre part divine, créatrice et souveraine. Car n'oubliez pas que l'ombre sert toujours la lumière et que si vous subissez ces attaques de l'ombre essayant d'éteindre votre flamme, que ce soit à travers vos proches, les médias ou votre propre mental, c'est justement pour que vous vous exerciez à rester ancré dans la terre et centré dans votre cœur, malgré, grâce à, l'adversité. Car l'univers a grandement besoin de votre amour chevaleresque. Sachez enfin que nous vous aimons, vous chérissons et veillons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.